Salut Mathilde, merci d'être là pour parler de ton expérience en animation. Salut ! Et aujourd'hui on va se concentrer sur le côté assistana dont on a déjà parlé brièvement dans les autres vidéos, mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait un focus dessus. Donc est-ce que tu peux un petit peu présenter ton travail, même globalement, ton parcours dans l'animation ? Je vais peut-être commencer par mon parcours. J'ai fait aussi l'MK, comme beaucoup de personnes que tu as déjà interviewées. Et j'étais très vite intéressée par l'animation, déjà dès mes 15 ans en fait, et donc je savais que c'était cette école-là que je voulais faire. Et même à l'école, ça a confirmé ce que je savais déjà, c'est que je voulais faire de l'anime vraiment. Et on a commencé à travailler d'abord sur papier à l'école, et donc il fallait vraiment tout faire, prévoir les clés, faire les intères et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que même faire les intères, ça me plaisait autant que faire les clés, et même me mettre l'animation au propre. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler, comme je savais aussi que j'étais junior et que je manquais quand même d'expérience, je me suis proposé pour faire du clean et de l'intervalle s'il y avait des postes de disponibles. Et du coup, pour l'instant, c'est ce que je fais, et c'est très bien. Moi, ça me plaît beaucoup. Du coup, les intervalles, souvent en fait, on reçoit un fichier que l'animateur nous donne où il a posé toutes ces clés, où il indique des petites échelles, où il veut que ce soit placé les différents dessins inter et breakdown, avec le numéro de la frame, et quelle place ils doivent avoir par rapport aux dessins précédents ou aux dessins suivants. Et le boulot de l'intervalliste, c'est de placer correctement ces dessins, et souvent aussi de mettre au propre l'animation à la fin, une fois que tout est intervallé et validé par le chef animé. Pour préciser un petit peu le truc, parce que dans d'autres vidéos, on a eu affaire à des animateurs et animatrices dites clés, donc ça veut dire qu'ils font les poses principales, pour résumer. Oui, voilà, c'est ça. Mais parce qu'on peut parfois avoir l'impression que c'est une personne qui fait tout le truc, mais ça dépend vraiment des productions. Donc, je crois qu'il y a des productions où les gens font les clés, les breakdowns, les intervalles. Est-ce que ça dépend de la taille de la production ? Des fois, il y a des intervallistes et des fois pas. Est-ce que tu sais un peu ça ? Je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Il y a sans doute le temps alloué au projet, qui peut parfois permettre d'avoir plus de temps, et donc on se permet de diviser les tâches pour être sûr que les gens restent en forme et puissent continuer à travailler sereinement. Soit il y a sans doute aussi une question d'argent. Je ne sais pas si ça coûte vraiment plus cher d'avoir des intervallistes que de tout donner à un animateur, puisque techniquement, l'animateur est quand même payé plus cher que l'intervalliste. Mais je pense que c'est surtout des questions de temps, de budget, et peut-être aussi parfois de rendu. Mais j'ai l'impression que de manière générale, dans tous les cas, l'industrie tend à enlever les intervallistes et à tout donner aux animateurs. Peut-être pas encore sur les longs métrages, mais en tout cas pour la série, ça reste parfois un peu compliqué d'avoir des postes d'intervallistes. Ce qui est dommage, parce que pourtant, en plus, pour former des animateurs, je trouve ça très chouette. Parce qu'on est accompagnés, on n'est pas lancés dans un plan comme ça, sans rien, en mode « Allez, maintenant on t'anime ! » Et puis là, il y a déjà une base, on peut commencer à comprendre le style, ce que le réalisateur veut. C'est quand même, je trouve, un peu plus doux comme démarrage. Oui, c'est ça en fait. Souvent, de ce que j'ai entendu, c'est un peu le premier poste qu'on a, c'est de faire ça. Et après, j'imagine que certains y restent justement, parce que justement, comme tu disais, ça peut te plaire finalement. Parce qu'à l'entendre, au départ, on a l'impression qu'intervallistes, c'est quelque chose d'un peu intermédiaire en vrai. Et qu'après, on devient animateur clé, alors que ce n'est pas une nécessité. Surtout, c'est que certains animateurs disent péjorativement que l'intervalliste, il est juste là pour remplir les trous. Bon, on peut le voir comme ça. Moi, je ne le vois pas trop comme ça. C'est plus complexe que ça, parce qu'il y a un travail de chercher la pose et tout ça. Quand même, oui. Et puis, il faut quand même avoir une grande rigueur en dessin, puisqu'après, il faut tout remettre au modèle. Ce que les animateurs ne font pas forcément quand ils font leur première passe animée, mais qu'ils nous la donnent. Donc, pour moi, c'est juste des compétences autres qu'un animateur qui complète son travail. Et du coup, moi, je vois plutôt ça comme un binôme, quand il y a vraiment moyen d'être avec l'animateur, de discuter avec lui de la scène et de ce qu'on doit faire. Et c'est vraiment un chouette travail d'équipe en duo qui peut donner des choses super bien. Et pour ça, ce n'est pas juste remplir des trous. Oui, c'est clair, c'est clair. Et puis, je me demandais justement la collaboration qu'il y avait entre les deux. Est-ce que tu as à chaque fois l'interaction avec l'animateur ou l'animatrice qui a fait ton plan ? Est-ce que des fois, il n'y a juste pas du tout d'interaction ? Je ne l'ai pas toujours eu. Je sais que du coup, sur mon premier boulot à Primal, là, je l'ai eu un petit peu. Mais Primal, c'est que c'était un petit peu différent en fait. C'est qu'à la base, ils partaient sur quelque chose où ils donnaient tout aux animateurs. Les animateurs devaient tout faire de A à Z. Sauf qu'à un moment donné, ils ont été un petit peu sous l'eau. Donc, ils m'ont fait venir pour que je puisse aider pour tout ce qui était re-tech et intervalle. Et du coup, les animateurs n'avaient pas toujours prévu leurs petites échelles d'intervalle vu qu'ils étaient censés tout faire. Et c'était du coup le chef anime qui était repassé dans les plans pour me mettre les échelles d'intervalle. Du coup, là, je n'avais pas directement l'animateur, mais j'avais le chef anime qui discutait du plan avec moi. Et là, c'était très carré, très clair. Ça fonctionnait bien. Après, ils sont repassés dans un système où ils donnaient tout aux animateurs. Et comme je n'avais pas le niveau pour vraiment faire l'anime, là, je ne suis pas du niveau de loup quand même. Et du coup, je suis repartie pour d'autres aventures. Mais voilà. Et dans un autre boulot que j'ai eu à Brunch Studio, où pareil, je devais faire de l'intervalle et du clean. Là, malheureusement, en fait, par manque de temps, ils nous ont fait venir un peu tard et il y avait déjà la moitié des animateurs qui étaient partis. Donc, des fois, j'avais des plans. J'avais des personnes à qui je pouvais m'adresser et leur poser des questions et discuter avec eux. Et d'autres, où ils n'étaient pas là. Donc, il faut toujours un peu jongler. Et des fois, il faut quand même se débrouiller tout seul. Et c'est pour ça qu'un bon animateur est aussi quelqu'un qui sait bien faire ses échelles pour pas que j'aie à lui demander, en fait. Normalement. Mais bon, il y a toujours des doutes, des fois, des questions. C'est normal. Oui, oui. Surtout qu'il y a justement toute cette affaire de... Tu parles des règles, mais aussi pour d'autres personnes ensuite qui vont faire les couleurs et d'autres choses, ou le compositing avec la décomposition des plans. Il y a vraiment toute une affaire d'organisation qui, justement, si elle n'est pas bien faite, toi, ça t'arrive et tu peux avoir des blocages. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des blocages comme ça d'il manque des trucs ? Alors, pas quand j'étais en anime parce que souvent, la nomenclature, à ce moment-là, est encore plutôt bien respectée et bien revérifiée. Parce que comme l'animation, c'est l'étape la plus longue souvent dans la fabrication, en tout cas l'une des plus longues, ils ont encore le temps de revérifier leurs fichiers, de vérifier que tout va bien et tout. Et j'ai l'impression que plus on arrive à la fin, moins il y a de temps. Et c'était plutôt quand j'étais chef colo que des fois, je devais récupérer les plans de mes coloristes et repasser dedans et revérifier qu'ils n'avaient pas tout pété, les nomenclatures et tout ça. Ça arrivait quand même rarement parce qu'ils étaient plutôt rigoureux, mais c'est arrivé des fois dans des gros moments de rush, ce qui est normal. On ne fait pas attention, on fait des fautes de frappe. Et en fait, derrière, au compositing, ça ne va plus passer parce que les algorithmes et tout ça, toutes les automatisations ne vont pas reconnaître le nom. Dépendent des chiffres, oui. Voilà. Mais souvent, en fait, ce n'est pas vraiment non plus le boulot de l'animateur de revérifier tout ça. Souvent, en fait, moi, de ce que j'ai vu, c'est les chargés de prods qui s'en chargent et les assistants réels. Et c'est eux qui font ces choses tout à fait horribles parce que ce n'est pas du tout palpitant. Mais voilà. Mais non, globalement, pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est plutôt carré. Les gens font assez attention. Et tu évoquais au début le côté le métier d'intervalliste qui est de moins en moins présent, en tout cas sur certains points de la production. Tu penses que c'est dû à quoi ? Est-ce que c'est dû juste qu'on veut faire les choses plus vite avec moins d'argent ou alors c'est les outils qui changent et qui permettent de faire des intervalles plus facilement ? Comment tu vois ça ? Je pense que tu as donné les deux réponses. En fait, déjà, je sais que oui, par moment, les budgets sont très serrés et donc du coup, ils ne peuvent pas se permettre de rajouter des gens plus que ça. Donc, il faut qu'une personne fasse tout le travail. Et comme maintenant aussi, les écoles nous forment à faire tous les postes, techniquement maintenant, un animateur, il sait tout faire. Il sait aussi faire son intervalle, il sait faire son clean, il sait faire sa colo. Enfin bon, voilà. Mais aussi, je sais qu'il y a de plus en plus de studios qui essaient de développer des systèmes d'interpolation comme on peut trouver dans Flash pour faire les inter à la place des dessinateurs. Et des fois, ça donne des rendus très chouettes, mais en même temps, ça enlève du travail. Enfin, pour l'instant, je trouve que c'est encore un peu... Je pense qu'on a honnêtement encore beaucoup de travail en tant qu'intervalliste. Ça va, ça peut se trouver. Mais on voit qu'il y a des choses qui commencent à arriver comme ça, des budgets de plus en plus serrés. Et puis même des gens qui conceptualisent l'animation autrement aussi et qui se disent non, les intervallistes, on n'en a pas besoin. Il y en a certains, ils se disent oui, ils faisaient ça à Disney dans les années 40. Oui, mais ça marchait. Donc, pourquoi pas ? Voilà. Il y en a, ils trouvent que c'est vraiment une méthode très ancienne de faire et ils ont envie de tester des nouvelles choses pour voir ce qui est possible de faire maintenant. Et puis aussi, malheureusement, il y en a, juste ils trouvent ce métier chiant, il faut le dire. Et du coup, ils n'ont pas envie de le faire, ils veulent tout de suite faire de l'anime. Et du coup, de plus en plus, des gens qui sortent de l'école disent non, je veux faire animateur, je ne veux pas faire intervalliste. C'est en sachant que c'est quand même animateur. Oui, oui, oui. Mais on revient à ce que je disais avant où on ne conceptualise pas le métier de la même manière. Et voilà. Puis bon, il y en avait des gens dans ma promo, ils détestaient faire du clean. Ce n'était pas du tout leur tasse de thé. pour ne pas faire du clean, il faut absolument faire de l'anime et avoir des intervallistes derrière. Mais souvent, ils sont quand même obligés d'en faire du clean à un moment donné. Donc le clean, c'est la mise au propre et la mise au modèle. Pardon, c'est juste que de temps en temps, je traduis au cas où, mais pas de problème. Oui, je vais, j'utilise mon jargon. Il faut m'arrêter dans ce cas-là. Après, c'est normal parce que justement, on demande souvent quels sont les termes techniques et tout. Et pour moi, il n'y en a pas tellement, mais il y en a quelques-uns comme ça, où on se concentre vraiment que sur le mouvement et pas trop sur le dessin. voilà. Et ensuite, le clean, toi, tu vas vraiment avoir aussi, j'imagine, que tu nous montreras peut-être aussi avec les fichiers et les techniques sur comment tracer les choses bien. Peut-être qu'il y a des petites choses à savoir par rapport à ça. Alors moi, je n'en utilise qu'une, mais ça revient en fait à ce que je faisais sur l'anime papier, c'est-à-dire que souvent, je prends le turn du personnage et je le glisse en dessous. Oui, sur papier, oui, mais je le mets dans un calque séparé ou dans un guide selon le logiciel. Et en fait, à chaque fois, je le bouge en dessous et je le tourne dans tous les sens que je veux pour m'assurer et je trace chaque partie une à une. Si je dois lui faire son avant-bras, je vais tourner le turn pour avoir son avant-bras placé comme je veux par rapport à mon anime. Bon, ça marche moins bien quand il y a de la perspective, mais bon, ça donne une bonne idée. Et je retrace juste l'avant-bras. Puis après, il faut que je passe sur le biceps et je retourne mon turn, je replace le biceps et voilà, je fais ça. Je ne sais pas si c'est la plus efficace. Pour l'instant, ça marche. Tout va bien. Mais bon, voilà. À l'ancienne, un peu. Et donc, le personnage qui tourne sur lui-même, ça, c'est inévitable dans toutes les productions. Je pense que c'est obligatoire d'avoir cette base-là. Non, ça dépend tout à fait de ce que veut le réalisateur puisque quand j'étais au studio La Cachette sur Primal et que je faisais les intervalles et le clean, il n'y avait pas de turn. Enfin, il y en avait un, mais Genndy nous demandait de ne pas trop le suivre parce qu'il voulait que le personnage soit organique, un petit peu. C'est comme ça qu'il le définissait. Et il voulait surtout éviter un rendu flash. Donc, très lisse, très... On a l'impression que tout est calculé de base. Voilà. Et donc, du coup, en regardant bien, souvent, le personnage, il n'a pas tout à fait la même tête d'un plan à l'autre selon les animateurs. Mais le réalisateur voulait ça. Donc là, on n'avait pas de turn, en fait. Donc là, j'étais un peu... Bon, je fais quelque chose. Il fallait comprendre globalement comment le personnage était construit et essayer, avec ton style, de faire quand même quelque chose de proche avec les autres. Et puis, c'était toujours Genndy qui validaient ou non, si ça lui plaisait, si ça ne lui plaisait pas. Et ça faisait partie beaucoup de mon travail. Souvent, il y avait beaucoup de plans qui revenaient, mais ce n'était pas parce que les animateurs avaient mal fait leur boulot. C'était juste parce que Genndy, ah là, en fait, le nez, juste ça, un petit truc comme ça, hop hop. Ah là, les yeux... Et à chaque fois, c'était trois fois rien. Mais ce n'était pas exactement comme lui l'imaginait sur ce plan-là. Et comme on n'avait pas de turn, ça arrivait très, très souvent. Mais voilà. Donc je pense que ça dépend vraiment du rendu voulu. Après, il y a eu d'autres prods où j'avais des turns et il fallait les suivre bien scrupuleusement. Il y avait des lignes très fines, très tendues. Et voilà, ça dépend. Oui, tu parles en plus de lignes, c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi. Les lignes doivent avoir une certaine épaisseur à certains endroits selon le design et tout. Il y a tout ce truc-là. Et oui, ça fait plutôt partie de la mise au propre, vraiment. Et là, c'est bien souvent d'être un petit peu en contact quand même avec les gens du layout et du design s'ils sont toujours là parce que comme c'est plus, j'allais dire, de la création graphique, pas vraiment non plus, mais ça rentre en ligne de compte au moment où on crée le design du personnage. Et des fois, il y a des doutes pendant le mouvement où on se dit « Ah, mais là, du coup, est-ce qu'il faut que la ligne soit plus épaisse ? » Parce que sur le design, à ce moment-là, ça l'est, mais il ne bouge pas sur le design, donc comment je fais après dans mon anime ? Et parfois, c'est sympa d'avoir des contacts avec les gens qui étaient au design et qui, eux, ont pensé toute la partie graphique pour être sûr de son coup quand on fait ça. Mais bon, sinon, on fait des trucs et puis on voit si ça passe dans le mouvement ou pas. Mais oui, souvent, je trouve qu'intervalliste, c'est un poste où on n'est vraiment pas tout seul et où on va souvent voir les autres parce que souvent, c'est l'image, enfin, pas l'image définitive, mais on se rapproche de plus en plus de l'image définitive de l'animation. Et du coup, c'est pas qu'il ne faut pas se rater, mais c'est qu'il y a des détails, des fois, qu'il faut s'assurer que ça soit bon parce que ça va se revoir partout. Alors que bon, l'animateur, quand il fait son rough, bon, c'est son outil de travail à lui qui va donner à quelqu'un d'autre pour qu'il travaille. Il sait que ça va être ensuite affiné derrière tout ça. C'est ça. Donc là, tu nous montres le rough que tu as reçu au départ. Oui, voilà, ça, c'est le rough que je reçois de la part des animateurs. Alors des fois, il est plus ou moins détaillé, ça dépend des animateurs. Par exemple, là, ça, c'est une pose de layout que les animateurs utilisent pour faire leur animation. Et en fait, moi, après, je reçois aussi souvent, voilà, des fois, ils ajoutent quelques petits trucs et moi, je me suis permis sur ce calque de rajouter encore des dessins pour m'aider pour le travail du clean. Et donc après, je dois tout intervaller et cleaner en fonction des petites échelles que j'ai. Ce genre d'échelle là qui indique, par exemple, ça, ça doit être la pose clé 1, ça doit être la pose clé 2 et il m'indique de mettre un inter au milieu. Donc là, c'est exactement au milieu à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est ça. Et du coup, moi, après, je fais mes intervalles et je suis là en train de faire image par image ce qu'il faut faire. Donc là, en bleu, ça devait être une pose clé. Là, ça devait en être une autre. Et selon l'échelle, moi, j'ai fait la pose au milieu ici, qui est normalement, si on allume, on voit la première pose ici, la deuxième pose là et je l'ai mis pile poil au milieu. Est-ce que ça arrive des fois qu'il y ait deux poses clés et qu'entre les deux, tu dois faire plusieurs intervalles différents ? Oui, oui. Là, c'était un exemple tout simple où il ne m'a demandé qu'un seul inter, mais il peut y en avoir plusieurs. Je crois que c'est sur ce plan-là. Donc ça, c'est le rough. Pareil, il y a... Là, il est déjà un peu plus propre. Enfin, je veux dire, il y a plus propre. Non, mais il y a déjà plus de détails comparé à l'autre. Là, il y a eu justement une passe du chef anim qui a mis les échelles d'intervalle et qui s'est permis de rajouter des breakdowns et tout ça pour qu'on aille plus vite. Et donc là, normalement, il a mis... Là, on voit une échelle d'intervalle. Là, dans le cercle, c'est la pose clé. Là, dans le triangle, c'est un breakdown. Donc là où on est, on ne voit même pas l'autre pose clé qu'on doit avoir. Et là, c'est tous les inter qui me demandent de placer. Donc celui-là se retrouve au milieu de la pose clé et du breakdown. Là, il se trouve chacun à un tiers entre la clé et l'inter à l'image bronze. Ce qui donne ça par la suite. Voilà. En plus, tout mis au propre. Et encore, il y a des détails qui ont été un peu oubliés parce que c'était un peu la fin de l'épisode et qu'il fallait aller un peu vite. On part de là et on va là. Moi, je sais que je dois faire entre ces deux poses-là. et je me dis que celle-là, je sais qu'elle est pile au milieu des deux. Je commence par la 11 qui est ici. Ensuite, on rajoute deux ou trois entre les deux. Et après, je reviens à ce que l'échelle m'indique et je me dis qu'à la pose 9 qui est ici, il faut que je fasse mon dessin à un tiers plus près de la pose 11. Et je fais mes dessins. Donc, des fois, on ne va pas forcément dans l'ordre de l'animation vraiment du temps selon les poses. Après, là, c'est qu'on a un début qui est lent et qui s'accélère au fur et à mesure vu qu'il passe comme ça sur la trompe du mammouth. Après, ça, ça indique aussi le rythme que va avoir l'animation. Et au bout d'un moment, quand on connaît les mouvements aussi, on se doute aussi de ce que l'animateur a pensé en se disant « Ah, là, il veut un ralenti, là, il veut une accélération. » Voilà, mais parce que c'est des mouvements aussi logiques. Parce que dans l'anime Reuve que tu montres au départ, en fait, on ne sent pas du tout ce côté accélération, ralenti. Le seul indice de ça, ça va être les petites indications. Les petites échelles, oui. C'est pour ça que le chef anime, lui, s'est permis d'en rajouter beaucoup plus. Mais là, oui, non, c'est vraiment les grosses, grosses poses. Souvent, en fait, c'est les extrêmes des mouvements que moi, je ne dois pas dépasser ces mouvements-là. Là, par exemple, c'est normalement, il me semble, l'extrême de quand il est sur le point de lâcher le contact avec l'autre personnage. Il ne va pas plus loin qu'ici. Là, il repart tout de suite, en fait. Et le chef anime, lui, s'est permis de m'ajouter beaucoup plus de breakdown pour un peu plus d'écrire le mouvement parce qu'il savait aussi que j'étais junior et que ça aide souvent un peu plus. Maintenant, je suis un peu plus expérimentée, je n'aurais pas forcément eu besoin de toutes ces indications. J'aurais juste eu besoin des échelles, en fait. Et ce que moi, j'aime bien, mais ça, c'est une préférence et ça, c'est souvent à discuter avec l'animateur, c'est qu'il met ses échelles dans le sens du mouvement. Là, la trompe va partir par là, donc il met son échelle dans ce sens-là. À un moment donné, ça repart dans l'autre sens. Là, ça descend. il l'a fait descendre. Et comme ça, en fait, des fois, c'est tout bête, mais que comme on est image par image et qu'il n'y a rien qui bouge, avoir l'échelle qui va quand même dans le sens où ça doit partir, ça aide à se souvenir de comment l'élément bouge, en fait. Et ça, de toute façon, de ce que j'avais compris, les échelles d'intervalle, tout ça, c'est un peu... Il y a des règles de base, mais ça peut varier selon qui le fait, comment il le fait. Oui, voilà. Moi, cet animateur-là, il m'avait dit, moi, j'entoure les clés, je mets les breakdowns dans un rectangle et les inters, je ne mets rien. Il y en a, ils préfèrent utiliser un code couleur, je ne sais pas, du rouge pour les clés, du bleu pour les breakdowns et les inters en vert. Je crois, c'est les gens qui travaillent avec tout de l'Humarmonie qui aiment ça. ça dépend. C'est pour ça que je disais que c'est souvent un duo avec l'animateur parce que même si je comprends l'aspect global des échelles, il faut que je sache aussi quel élément ils aiment bien pour que moi, je puisse la lire aussi plus facilement, savoir s'ils préfèrent des codes graphiques parce que certains aussi, du coup, ne mettent même plus les chiffres des fois, mettent juste le signe. Je n'en ai pas là, mais je sais que j'ai eu des plans où je me suis retrouvée juste avec un cercle en haut. Ça, ça m'a indiqué et ça, c'est la clé. Est-ce que tu as des façons particulières de dessiner les intervalles ? Est-ce que tu as des petites choses comme ça ? À chaque fois, ça dépend de la prod et de ce que veut le rendu final. Moi, souvent, je travaille souvent sur TV Paint. C'est quand même mon logiciel un peu préféré. J'aime beaucoup utiliser l'outil tampon. Je fais ma sélection comme ça, je me dis que je veux le copier parce que je sais que ça ira un peu plus loin ici et là, je prends un autre calque et je me dis OK, là, comme ça et puis après, je le baisse et je reprends mon crayon. Je me dis OK parce qu'ici, par contre, c'est un petit peu affaissé mais je sais qu'après, cette ligne-là, je vais la reprendre et ici comme ça et ça me permet de garder celle-là et d'avoir le détail. Là, je vais un peu vite mais dans l'idée, c'est ça, j'utilise beaucoup l'outil tampon ou alors sur un autre calque, le turn que je tourne dans tous les sens. J'aime bien travailler avec deux écrans comme ça, sur le deuxième écran, je mets toujours le turn ouvert dans un fichier JPEG ou quoi parce que comme ça, je l'ai toujours en visuel et en fait, je trouve que ça aide à rentrer plus facilement dans le design du personnage. Tu as une brosse particulière, est-ce qu'on te fournissait une brosse très particulière pour avoir un côté graphique unique pour cette série ou alors des fois, vous utilisez des brosses basiques ? Alors jusqu'à présent, moi, toutes les prods que j'ai faits, on m'a toujours fourni les brosses. Après, comme ce n'est pas moi qui les ai créées et que je n'étais pas forcément en contact avec les gens qui les faisaient, je ne sais pas d'où elles provenaient. Je ne sais pas si elles étaient créées spécialement pour la série ou si c'était une brosse basique du logiciel qu'ils avaient légèrement modifiée. Je ne saurais pas trop te dire. Mais en tout cas, normalement, ça arrive avec tout ton pack, ton petit sac à dos d'animateur, disons. Tu as tout le pack design, la brosse. D'ailleurs, je les garde souvent. En fait, là, je les ai dans mes trucs. Ça, c'est la brosse sur laquelle je travaille actuellement pour le boulot sur lequel je suis. Ça, c'était des brosses que j'ai récupérées à l'école. Ça, c'est celle que je me suis créée. Ça, je crois que c'est des brosses qui sont déjà dans TV Paint. Ah ben non, mais c'est en fait primal, c'est là. Ben voilà, j'ai toujours la brosse primale qui va avec cette série. Parce que j'imagine que ça fait un petit peu crayon. Il y a un gars en particulier en fait qui voulait. Ben oui, voilà, il voulait. On dirait qu'elle n'est pas antéliasée aussi. C'est ça. Ça m'avait bien plu à Genndy et c'est pour ça aussi qu'il avait en partie choisi ce studio aussi et qu'il savait déjà que dans l'esprit, c'était des gens qui allaient aussi vers des choses un peu brutes, un peu granuleuses. Et du coup, je suppose aussi que les studios sont un peu choisis pour ça quand ils font de la prestation. Sinon, j'ai eu des brosses beaucoup plus... Je crois qu'une fois, j'ai travaillé avec la plume comme ça classique de TV Paint. Tout ce qu'il y a de plus simple, donc des lignes très fluides et très lisses. Mais même, je crois même en plus qu'elle avait quand même été légèrement modifiée. Mais je pense que ça partait de la plume classique de TV Paint. Et souvent, même parfois, on a les indications de taille de brosse en fonction de la taille du plan. Comme ça, on n'a même pas à se poser la question. C'est vrai. En termes de pixels, on va te dire travail avec une brosse à 5 ou à 10 ? Oui, voilà. Ça, c'était plutôt pendant mes stages. Pour le boulot, je n'ai encore jamais eu ça. Ils m'ont dit qu'il faut juste que tu essaies que la taille ressemble à ça. Tu trouves la bonne taille. Parce que c'est vrai que des fois, quand ils imposent un pixel, ce n'est pas évident parce qu'on a tous une pression différente sur nos tablettes, déjà, les tablettes n'ont pas les mêmes pressions, n'ont pas les mêmes réglages et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on n'appuie pas de la même manière. Donc, ça ne donne jamais le même rendu et je préfère quand ils me disent essaie de trouver, toi, comment atteindre telle épaisseur de trait et c'est pour ça qu'il faut vachement faire attention aussi aux références qu'on nous donne. Voilà, si c'est un gros plan, souvent, on fait des traits un tout petit peu plus fins que la normale parce que de base, comme ça va être un gros plan, les traits vont quand même être gros et plus on s'éloigne, plus on peut se permettre des fois d'avoir des traits un petit peu gros parce que ce sera plus loin et ça se finira un peu plus petit. Mais après, selon aussi, des fois, on change d'épaisseur de trait selon s'il y a un zoom ou pas dans le plan qu'on anime. On peut commencer avec un trait très gros et devoir l'affiner au fur et à mesure parce que la caméra s'avance de plus en plus et que si on gardait la même taille de trait, ça ferait bizarre. Ça ferait étrange, oui. Est-ce que tu dessines sans lissage du tout quand tu cleans ou est-ce que tu utilises du lissage pour que ton trait soit accompagné un petit peu par l'outil ? Ça dépend. Sur Primal, je ne mettais pas de lissage parce que comme Gandhi aimait bien tout ce qui était très organique, je n'en mettais pas. Mais par exemple, j'ai toujours mon petit panel ici parce que sur le dernier projet que j'ai fait que je ne peux pas encore nommer, ils avaient des lignes très tendues à la ligne claire un peu à la Tintin. Et là, il fallait être très précis et du coup, je préférais utiliser un lissage de ligne. Ils ne me l'avaient pas obligée, mais je trouvais que moi, dans mon processus de travail, c'était plus simple pour moi d'avoir un lissage de ligne. J'arrivais plus au rendu voulu. Je me rends compte que mes plans pour les cliner, j'essaie de les faire... Enfin, j'essaie de travailler le matin parce que je suis plus efficace, mais en même temps, j'essaie toujours de faire un petit dessin avant pour être sûr d'être échauffé parce que faire des traits comme ça, hop, d'un coup, bien propre, bien nickel, ce n'est pas toujours évident. Après, ce que je fais aussi, c'est que là, sur mon stylet, j'ai un petit bouton là et souvent, en fait, je mets le bouton gomme comme ça, je fais juste le doigt ici et je trace et je gomme et je trace et je gomme selon si c'est compliqué ou pas. Et j'essaie d'être le plus fluide possible parce que je me suis rendu compte que pour le clean, c'est quand même assez important même s'il y a un style des fois où ça peut être des trucs beaucoup plus durs. Par exemple, justement, pour Primal, le personnage principal, il est très, très carré, mais j'essayais toujours de faire, par exemple, la ligne qui était là, là, je la faisais en un coup. Je n'essaie pas de faire en plusieurs coups en me disant comme ça, je vais bien suivre la ligne. Je me suis rendu compte qu'il faut vraiment faire un tracé. être franc dans son trait. Voilà. J'ai l'impression que c'est souvent un peu la solution, même dans du dessin fixe, un trait vif, même s'il n'est pas totalement dans l'axe ou je ne sais pas quoi, il sera toujours plus efficace. J'ai l'impression que des tout petits traits qui veulent faire un truc. J'ai l'impression aussi. La plupart du temps. Parce que même pour la fourrure des mammouths, ça se remarque. C'est quand même des traits bien fluides, bien tendus. ce n'est pas des espèces de tout petits poils. Et puis en plus, pour ce genre de fourrure, il y avait un système graphique qui nous permettait de nous aider pour que ça soit cohérent. Mais là, par exemple, comme c'est une trompe d'éléphant, enfin de mammouth, il faut aussi que ça soit très mou, enfin mou, non, très souple. Et il faut essayer aussi, du coup, je trouve, d'adapter le dessin un peu en fonction. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. J'essaie quand même de, même en clinant, de me dire « Ah, là, le personnage, est-ce qu'il est content ? Est-ce qu'il n'est pas content ? » Parce que je sais que ça joue sur mon trait. Mais il y a des personnes, ce n'est pas du tout ça. Quand ils clinent, il y a beaucoup de gens, ils me disent « Je mets mon casque, je mets la musique, je ne réfléchis pas et je dessine. » Oui, après, c'est la méthode de chacun. Je sais que moi aussi, la plupart du temps, si j'anime ou que je cline un truc, je le fais sans musique. Après, je peux me permettre d'écouter des choses, tout ça, quand je fais de la colo parce que c'est un peu plus… Tu peins ton truc et pour moi, c'est un peu plus automatique. Mais le clint, ça reste quelque chose où je dois réfléchir à montrer l'épaisseur et tout. C'est ça. Et puis, c'est que aussi, c'est souvent à cette étape-là, je trouve qu'on se rend compte des petits détails qui ont été oubliés. Par exemple, un truc tout bête, la boucle de ceinture ou ce genre de choses qu'il n'a pas fait à toutes les poses et que du coup, des fois, en intervallant, on l'a aussi un peu oublié. Et là, on se retrouve à cliner avec le turn et du coup, pour moi, il faut être concentré parce que sinon, on oublie aussi des choses en permanence. Et par rapport justement à la compétence de dessin, est-ce que tu aurais des choses à dire là-dessus ? L'entraînement que tu as fait, pas forcément pour devenir intervalliste mais qui t'a aidé en fait, le côté avoir des traits vifs et tout ça, comment est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as juste dessiné comme ça ? Est-ce que tu as des techniques particulières ? Je me rends compte que les gens qui ont certains caractères sont plus à même d'avoir certains postes et moi qui suis toujours quand même assez précautionneuse avec mes affaires et tout, je me rends compte que je suis plus à l'aise à faire du clean et de l'intervalle que de l'anime super rough qui part dans tous les sens. Je ne fais jamais des rough qui part dans tous les sens. Déjà, mes rough sont parfois un peu propres. Donc, je pense que déjà de base, c'est dans ma manière de dessiner. Après, pour s'entraîner, je suppose que oui, déjà essayer de copier beaucoup de dessins où la ligne est claire propre, ça aide à devenir de plus en plus propre soi-même, je trouve. Mais sinon, tout ce qui est compétence de dessin classique parce que, comme tu disais, ça revient des fois à ce qu'on peut trouver dans du dessin fixe. Ce n'est pas forcément lié purement à l'animation et donc aussi du modèle vivant, c'est vachement important parce que je trouve que dans le modèle vivant, en plus, on peut beaucoup expérimenter et s'amuser. Et voilà, c'est là aussi qu'il y avait les exercices. tu ne lâches pas ton crayon, ce genre de choses. Et c'est un exercice aussi tout bête qui aide à avoir une fluidité de ligne. Pas forcément une ligne très tendue, mais la fluidité dans le dessin. C'est souvent la question qui revient. On me demande comment apprendre l'animation spécifiquement sans forcément prendre en compte que savoir dessiner, en tout cas pour la 2D et traduire, ça reste la grosse base à avoir en amont. C'est comme s'il y avait une volonté de sauter l'étape apprendre à dessiner. C'est une étape un peu longue mais très importante. Et je trouve qu'une fois qu'on arrive et encore, j'apprends, encore, je me rends compte que mon dessin se développe et je pense qu'il se développera toute ma vie. mais déjà, quand je compare déjà juste ce plan que j'ai réouvert et où je suis capable de revoir déjà un petit peu les erreurs mais que sur le moment je ne les voyais pas, je me dis de continuer en permanence et pas trop s'inquiéter parce que j'ai eu la même formation que mes camarades à l'école. Donc techniquement, même si c'est toujours impossible, mais on est censé avoir le même niveau de dessin vu qu'on a eu les mêmes professeurs et les mêmes cours. Ce n'est jamais vraiment vrai parce qu'on a tous un bagage et puis peut-être qu'eux à côté ils ont dessiné plus que moi ou j'en sais rien ou moi inversement j'ai dessiné plus que mais il n'y a pas besoin d'être particulièrement meilleur en dessin pour être intervalliste ou cleaner qu'un animateur. Un animateur peut être très bon en dessin aussi mais réussir à faire des trucs super reufs ce n'est pas une question de niveau c'est une question de sensibilité pour moi et c'est juste une autre compétence que si on a envie de travailler on la travaille et c'est tout. Et peut-être pour finir sur une autre partie du travail est-ce que tu as des choses à dire sur comment tu as trouvé tes postes pour être spécifiquement dans l'assistanat et tout ça ? Est-ce que tu as des trucs par rapport à ça ? Alors mon premier poste là sur Primal c'était plutôt par le biais de mes relations parce que j'avais rencontré un des cofondateurs du studio pendant mon stage quand j'étais en étude du coup il avait un petit peu vu ce que j'avais fait et justement pendant mon stage j'avais fait du clean de board ça leur a permis de faire en sorte que le storyboarder lui aille plus vite je pense en fait que c'est plutôt c'était à mi-chemin entre un boulot d'assistant board et en même temps pas trop ça non plus c'était un peu bizarre mais bref et du coup il avait vu que de base j'avais un trait un peu propre un peu un peu clean quoi et moi au départ je demandais que des postes d'animateur parce que je ne voyais pas d'annonce pour des intervalles en fait ce qui est d'ailleurs souvent le cas en fait même encore je postule à des postes d'animateur et c'est en voyant mon travail qu'ils me disent ah tu veux pas plutôt faire de l'intervalle ou du clean donc voilà mais mais voilà je postule à des postes d'animateur et on voit par la suite en fonction de mon test et j'ai perdu un peu le fil j'en étais où si le premier poste en fait c'était par le biais de mes relations et après ça a été que par des des annonces en fait sur des annonces sur linkedin ou quoi ou ils cherchent souvent des animateurs je crois que j'ai réussi à postuler une fois à un poste d'intervalliste mais parce qu'il était explicité comme ça mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup et je pense que même les prods c'est pour ça que je disais que les prods sans doute n'en prennent plus de temps que ça et ils préfèrent peut-être voir au cas par cas parce que j'ai l'impression qu'ils ne donnent plus vraiment un animateur un intervalliste j'ai l'impression qu'il y a plus d'animateurs et deux trois intervallistes histoire d'eux c'est étrange qu'il n'y ait pas d'annonce à ce sujet parce que c'est comme s'il n'y avait pas d'annonce pour le storyboard ça reste une partie majeure oui en plus tu me demandes ça à moi forcément je vais défendre mon petit c'est aussi le but de la vidéo de montrer que ça existe et qu'on peut y aller oui voilà moi j'aimerais vraiment que les studios restent plus dans un système comme ça de clés d'intervalles de clean comme ça peut se faire au Japon par exemple même si je sais que ça fait beaucoup de monde et que ça peut vite être coûteux mais je trouve que c'est une méthode qui est plus efficace parce que ça induit un travail d'équipe qui pour moi apporte beaucoup de choses en fait du peu que j'ai vu à chaque fois chaque prod avait sa manière de travailler je sais pas si c'est lié au chargé de prod que c'est lui qui l'induit mais c'est pas qu'il réinvente la roue à chaque fois non plus mais j'ai l'impression qu'il y a des questions qui se posent et que c'est le chargé de prod des fois qui va dire ah bah non ça on le filera au storyboarder non ça on le filera à l'animateur non ça si la truc mais pourquoi en fait on essaie de tout rassembler sur une même personne parce qu'en plus souvent je vois que ça fatigue énormément les gens moi je sais que quand je suis arrivée à Primal pour faire les retakes et les intervalles il y a plein d'animateurs qui sont venus me dire ah c'est cool parce que nous on n'en peut plus là on est crevés et jamais j'aurais eu le temps et l'énergie de faire mes retakes et du coup je me dis je suis là pour ça tout va bien mais c'est vrai que c'est important aussi je trouve ménager les gens et que peut-être que parfois séparer le boulot c'est plus simple je me souviens quand j'étais chef colo il y avait une chargée de prod qui était venue me voir et qui m'avait dit ah là tu vas être contente parce que sur cet épisode là en fait il y a tant de frames donc c'était moins que la moyenne des autres épisodes qu'on avait et moi j'étais un peu en mode oui mais alors d'accord je dis mais sauf que l'épisode il fait toujours 3 minutes 30 comme les autres ben oui mais comme tu as moins de frames tu vas pouvoir aller plus vite ben non en fait parce que en termes de durée et de minuteage c'est quand même toujours le même nombre donc c'est pas parce que j'ai moins de frames que ça va forcément plus vite parce que parce que ça peut être en plus des trucs plus compliqués à mettre en couleur ou quoi et du coup je sais que des fois les chargées de prod du coup elle nous avait enlevé des jours pour faire ça qu'après elle nous a rajouté parce que bizarrement ça ne marchait pas et c'est juste que ben des fois je pense ils tombent un peu dans des pièges comme ça en se disant ah ben il y a moins de dessin ça va plus vite non en fait pas toujours et et je sais pas après si c'est que les chargées de prod des fois sont pas assez en contact avec les équipes là pourtant elle faisait l'effort elle essayait vraiment mais je pense que des fois il y a des petits blocages comme ça qui font que peut-être qu'à des moments ils doivent se dire oh ben on a pas besoin d'intervallistes oh ben on a pas besoin de layout man voilà mais bon c'est on revient au même truc on est des êtres humains on est on est un peu faillibles mais voilà moi je leur jette pas la pierre je me dis que moi aussi je dois faire des erreurs comme ça à me dire ah ben ça ça se trouve on peut le faire comme ça et ça ira vite et puis en fait tu te gourre lamentablement et tu fais ah bon autant pour moi et je pense que c'est pareil dans les questions de budget on me dit toujours oui les budgets sont très serrés et tout ça il n'y a jamais de sous je pense aussi qu'ils sont parfois trop optimistes et qu'ils se disent ah mais c'est bon en temps de sous on peut le faire ça va être génial et en fait non et ben écoute pour conclure est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller à quelqu'un qui voudrait justement faire ce que tu fais en gros des choses que que tu aimois bien que tu aurais bien aimé qu'on te dise avant que tu y ailles quand tu avais envie d'y aller en gros que c'est pas un sous métier parce que en fait quand j'ai commencé aussi je disais un peu moi-même en me dévalorisant bah je suis intervaliste alors pourtant j'aimais ce que je faisais et tout le monde me disait ah ouais t'es intervaliste c'est par là qu'on commence t'as mis un petit pied dans l'anime enfin et non c'est un vrai métier et c'est une vraie étape et qu'il faut pas se dévaloriser parce que en plus je trouve que c'est par là qu'on apprend le plus pour faire de l'anime si après on veut passer animateur que juste faire de l'anime tout seul avec ses feuilles ses crayons parce que on peut analyser le travail des autres et comprendre ce qui fait une bonne anime pourquoi cette anime là elle marche comme ce que tu fais des fois dans tes vidéos image par image même si là il n'y a pas toutes les images et que c'est toi qui dois les combler mais déjà ça permet de beaucoup plus comprendre les clés et du coup je trouve que ça permet d'être un meilleur animateur par la suite mais même si on n'a pas envie de devenir animateur c'est un vrai métier avec son importance et il ne faut pas laisser les autres dire oui bon l'intervaliste tu fais ce que je te dis et puis bon de toute façon c'est la porte d'entrée alors c'est moi qui sais non pas toujours enfin si c'est ton chef bon tu l'écoutes mais mais voilà il ne faut pas il ne faut pas laisser les autres trop dévaloriser la chose parce que parce que même j'ai déjà vu sur internet je crois que c'était une dame qui a pris sa retraite qui a travaillé toute sa vie au studio Ghibli elle n'a fait que de l'intervalle et sa bande démo elle est fantastique enfin voilà c'est c'est quand même quelque chose de très bien écoute merci d'avoir partagé tout ça j'espère que ça a plu à ceux qui ont regardé parce que c'est un regard un peu sur d'autres sur d'autres aspects importants de l'anime qui ne sont pas souvent soulignés en gros et voilà j'espère que ça a plu aux gens comme d'habitude s'ils ont des questions ou quoi on pourra intervenir en commentaire si tu passes voir ce qui se passe oui oui je regarderai avec plaisir et je répondrai aux questions sans souci et puis je mettrai aussi un lien vers ton travail enfin ta bande démo et ton Instagram tout ça dans la description pour ceux qui veulent voir ton travail d'accord à tout ça et ben voilà merci beaucoup et peut-être à bientôt pour un autre sujet et ben avec plaisir salut salut